Bonjour mes chers yogis, on va parler un petit peu de chiffres de glycémie. Ça me fait toujours la peine quand je lis ce genre de message parce que vous faites la même erreur que le corps médical de vous appuyer uniquement sur cette donnée qui ne vous dit pas grand chose. Si vous êtes dans une alimentation qui n'est pas cétogène, donc c'est-à-dire que vous ne cherchez pas la cétose, vous êtes en alimentation low carb. Vous allez effectivement regarder un petit peu votre glycémie pour voir si vous ne consommez pas trop de glucides. Dans ce cas-là, on peut faire le test de la glycémie avant et après le repas. Mais pour ce qui est de la glycémie à jeun, on ne va jamais s'appuyer que sur une seule donnée. On va s'appuyer au moins sur une moyenne à la semaine, donc vous faites la moyenne de votre glycémie. Mais c'est toujours intéressant d'aller le corréler à votre hémoglobine glycée. Vous allez pouvoir demander à votre médecin. Parce qu'une glycémie prise comme ça toute seule, c'est compliqué à analyser. Si vous avez mal dormi, si vous êtes stressé ou si vous avez mangé un aliment inflammatoire, ça va augmenter effectivement. Ce n'est pas forcément toujours le cas. Une glycémie basse le matin ne veut pas forcément dire que tout se passe bien la journée. Votre objectif n'est pas de réduire votre taux de glycémie le matin à jeun, mais bien de lisser la glycémie sur la journée. Vous pourriez très bien être à 90 toute la journée. Du coup, il n'y a pas de sécrétion d'insuline puisqu'il n'y a pas de pic de glycémie. C'est beaucoup mieux que de vouloir absolument baisser sa glycémie. Et au final, durant la journée, il y a des gros pics d'insuline qui viennent baisser cette glycémie. Donc votre objectif, ce n'est pas d'avoir une glycémie la plus basse, d'avoir une glycémie la plus lisse. Et pour ce faire, il faut faire attention à sa quantité de glucides dans son assiette, aux aliments inflammatoires. Mais ça, vous n'allez pas le voir sur la glycémie à jeun. C'est-à-dire que vous allez voir un coût 80, un coût 85, un coût 90, un coût 95. Votre objectif, c'est que ce soit le plus linéaire possible. Et en alimentation cétogène, il est probable que votre glycémie soit un peu plus haute que dans une alimentation le carbe ou traditionnelle. Quand vous fonctionnez sur les cétones et sur les acides gras, vous laissez de côté vos glucides. Vous avez potentiellement un taux de glucides plus haut parce que tout simplement, vous l'utilisez moins. Mais ça veut dire que vous brûlez du gras. Donc en alimentation cétogène, on ne cherche pas à réduire sa glycémie au plus bas. On cherche à fonctionner sur les cétones. Et c'est là qu'en alimentation cétogène, votre objectif, c'est toujours de corréler votre glycémie à votre cétonémie. Il est probable que vous soyez à 75 de glycémie le matin et à 0,5 de cétone. Dans ce cas-là, ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que vous faites toujours de l'insuline. En revanche, vous pouvez très bien être à 95 de glycémie tous les matins et avoir au moins 1,5 de cétonémie. Dans ce cas-là, ça voudra dire que vous êtes céto-adapté. Donc ce n'est pas que la glycémie qui compte, même loin de là. Elle ne compte même jamais à elle toute seule. On vient la corréler à une hémoglobine glycée dans une alimentation traditionnelle ou le carbe. Et dans une alimentation cétogène, on la corrèle à la cétonémie. Je pense que vous avez aussi tendance à penser comme ça parce que votre médecin vous prescrit la glycémie à jeun assez facilement, mais ne le corrèle jamais avec votre insuline et avec votre hémoglobine glycée. C'est bien pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent en résistance à l'insuline sévère, alors même que leur glycémie a toujours été dans les clous et s'est mise à monter d'un coup. Tout simplement parce que vous allez avoir un certain taux d'insuline sécrété dans le sang chaque jour pour garder une glycémie la plus stable. Sauf qu'au fur et à mesure d'une résistance à l'insuline qui s'installe, vous allez voir augmenter votre taux d'insuline pour toujours garder ce même taux de glycémie. Donc tous les matins, vous verrez le même taux, mais vous ne verrez pas monter votre taux d'insuline. Si vous corrélez à chaque prise de sang ou au moins à chaque prise de glycémie, la cétonémie ou l'insuline, vous allez pouvoir voir cette variation-là. C'est celle-ci qui est importante pour voir votre travail sur votre résistance. Soit une résistance qui s'installe, soit une résistance qui se répare. Sachez que je préférerais toujours que vous ayez une glycémie qui soit supérieure à 80 avec une cétonymie très stable à 1.5, 2, 2.5 ou au moins une hémoglobine glycée maximum à 5.2 plutôt que vous cherchez à être à 60 ou à 70 à faire des pics d'insuline. Votre objectif, ce n'est pas de faire descendre votre glycémie parce qu'en soi, elle n'est pas toxique à 80, 85, 90. Ce n'est pas gênant. Par contre, c'est l'insuline qui est une hormone qui peut être toxique et inflammatoire. Et c'est celle-ci qu'on ne veut pas sécréter. Et donc en réduisant sa sécrétion, on peut être amené à garder une glycémie un peu plus haute que ce qu'on voudrait dans la théorie de la chose, mais vous n'êtes pas inflammé par cette sursécrétion d'insuline. Et dans une alimentation cétogène, s'il n'y a pas d'insuline, il y a des cétones, même s'il y a de la glycémie parce que vous aurez toujours des organes glucodépendants. Donc gardez un recul sur ce regard de glycémie et allez chercher d'autres données pour mieux comprendre votre métabolisme.